Les chevaux se rassemblent. Avec Plumix en troisième position avec Danyard qui est en quatrième position juste devant Forza Conti qui précède également Gamsoul qui n'est pas loin accompagné de chez Pedro. C'est Galgoflor qui ferme la marche du peloton. Les concurrents se dirigent maintenant vers le talus anglais avec Diva Demet qui maintient toujours un petit avantage. On est toujours en seconde position avec Plumix qui est là tout près également. On est en troisième position actuellement avec maintenant Ardrog de Kerser qui n'est pas loin alors qu'on se dirige vers la haie de la cuvette. La haie de la cuvette dans quelques instants et toujours Diva Demet aux avant-postes avec un très léger avantage avec Plumix en seconde position avec Ardrog de Kerser en troisième position. On est là tout près avec Danyard qui n'est pas loin avec Gamsoul qui est dans leur sillage qui précède également Forza Conti avec chez Pedro avec Galgoflor. Les concurrents vont aborder la double barrière. Diva Demet toujours aux avant-postes avec un très léger avantage Ardrog de Kerser toujours en seconde position alors que Plumix est en troisième position actuellement. On est en quatrième position à l'extérieur avec Danyard alors qu'on se dirige après le fence du marais vers le fameux passage dougui avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. Il y a du rythme dans cette épreuve. Ardrog de Kerser en seconde position avec Plumix en troisième position avec toujours à peu près les mêmes c'est-à-dire Danyard en quatrième position à l'extérieur qui précède Gamsoul qui est là tout près également. Juste devant chez Pedro qui n'est pas loin avec Galgoflor qui précède Forza Conti qui ferme la marche de ce peloton. Alors qu'on a franchi le broc, on se dirige vers le fence du fond de l'hippodrome. Toujours Diva Demet qui assure le tempo de cette épreuve avec un très léger avantage avec Ardrog de Kerser en seconde position avec Plumix en troisième position avec Danyard qui est en quatrième position actuellement et qui précède toujours à peu près les mêmes c'est-à-dire maintenant Gamsoul avec chez Pedro qui n'est pas loin. Les concurrents sont dans le fond de l'hippodrome, vont bientôt revenir vers la piste extérieure avec Diva Demet toujours aux avant-postes de trois bonnes longueurs d'avance. Et le précède Plumix passé en seconde position avec Avrog de Kerser en troisième position avec Danyard en quatrième position à l'extérieur. Grosse faute et chute de Plumix. Les concurrents se dirigent maintenant vers le talus anglais et toujours à peu près les mêmes aux avant-postes avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. On est là en seconde position avec Ardrog de Kerser. On est en troisième position pour aborder le talus anglais avec maintenant Danyard qui s'est bien rapproché avec également dans leur sillage pour l'instant Gamsoul qui n'est pas loin avec Galgo Florek chez Pedro et Forza Conti. Les concurrents se dirigent maintenant vers le fameux lampion de ce mur avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. avec Ardrog de Kerser en seconde position avec Danyard en troisième position et le précède Gamsoul qui est là tout près également avec Chepelro qui n'est pas loin. Avec Galgo Florek avec Forza Conti on se dirige vers le fameux Evel Poum dans quelques instants. Avec Diva Demet qui maintient un petit avantage avec Ardrog de Kerser toujours en seconde position actuellement. Avec Danyard avec Galgo Florek qui regagne beaucoup de terrain. Avec Gamsoul qui est dans ce sillage qui précède Chepelro qui n'est pas loin. Les concurrents sont sur la boucle extérieure et toujours à peu près les mêmes. Les avant-postes avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. On est là avec Ardrog de Kerser en seconde position avec Gamsoul qui est passé. En troisième position avec Galgo Florek qui est à sa hauteur. Diva Demet pour aborder le fence avec toujours à peu près les mêmes. C'est-à-dire Ardrog de Kerser avec Galgo Flore qui n'est pas loin. Avec Gamsoul qui est tout près également et qui précède Chepelro qui est dans leur dos maintenant. Les concurrents vont prendre le centre de l'hippodrome. C'est la haine dans quelques instants. Puis ce sera la fameuse allée des fences de ce mur. Avec Diva Demet qui maintient un petit avantage avec Galgo Florek passé en seconde position. Avec Gamsoul en troisième position actuellement. On est en quatrième position avec Ardrog de Kerser qui est là tout près également. Avec Danyard qui n'est pas loin. Les concurrents franchissent le premier fence et toujours à peu près les mêmes. Diva Demet qui maintient un petit avantage. On est là en seconde position avec Galgo Florek. Le grand fence de ce mur face aux tribunes. Avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. Galgo Florek chez Pedro. Gamsoul, Ardrog de Kerser, Forza Gonti. Alors que Danyard va être arrêté. Les concurrents se dirigent vers l'aile de la cuvette. Avec Diva Demet qui maintient toujours un petit avantage. Chepedro qui est venu facilement en seconde position. Galgo Florek en troisième position. Juste devant Gamsoul qui n'est pas loin du tout. Ardrog de Kerser qui se reprend bien Forza Gonti. Et nettement plus loin maintenant. Les concurrents se dirigent vers l'aile de la cuvette. C'est le début de la ligne opposée. Avec Diva Demet qui maintient un petit avantage. On est toujours là en seconde position actuellement. Avec Chepedro notamment. On est en troisième position. Et on revient en seconde position avec Galgo Florek. Avec Gamsoul qui est dans leur dos. Avec Adrog de Kerser alors que Forza Gonti est peut-être battu maintenant. Les concurrents franchissent le bel poule. Et pas de changement alors qu'il y a une grosse faute de Chepedro. Et c'est toujours Diva Demet qui assure le penteau de cette épreuve. Avec Gamsoul qui vient de mieux en mieux. Avec Galgo Florek qui est à l'extérieur. Les concurrents franchissent l'aile barré. Ils se dirigent maintenant vers l'aile de Chepedro. Avec toujours à peu près les mêmes. Diva Demet avec Gamsoul bien calé côté corde. Avec Galgo Florek qui est à l'extérieur. Et qui précède Chepedro d'Iva Demet qui a fait une grosse faute. C'est maintenant Gamsoul qui vient prendre l'avantage. Les concurrents sont maintenant dans le tournoi final. Avec Gamsoul à l'extérieur. Qui a pris l'avantage. Qui précède Galgo Florek en seconde position. Diva Demet est en troisième position. Et il précède toujours les mêmes. C'est-à-dire Chepedro. Avec Arzor le 15R. Avec Gamsoul qui a pris 4-5 balles de l'ambiance. Gamsoul peut-être pour une victoire de cette épreuve. Galgo Florek qui finit très très bien. Gamsoul Galgo Florek à la lutte pour la victoire. Gamsoul qui repart le plus belle. Et c'est Gamsoul qui a toujours l'avantage. Galgo Florek qui finit vite. Galgo Florek Gamsoul. Gamsoul Galgo Florek à peu près sur la mobile. Et le précède Chepedro. Arroul de 15R et Diva Demet. Arroul de 15R. Et le précède Chepedro. Et le précède Chepedro. Et le précède Chepedro. Sous-titrage ST' 501